Ça fait pas mal de temps que je vois passer des vidéos de youtubeurs et youtubeuses qui font le test ADN pour voir d'où ils viennent, enfin, où est-ce qu'ils ont des ancêtres. Perso, je me suis toujours posé la question. Mes parents et mes grands-parents m'ont dit qu'il y avait peut-être moyen que j'ai des origines belges, ce qui paraît tout à fait logique, vu mon amour des frites, notamment. Mais on m'a aussi dit qu'il était possible que j'ai des origines espagnoles. Ce qui n'est vraiment pas flagrant, sur le coup. Une rousse aux yeux verts qui prend des coups de soleil rien qu'en pensant au soleil. L'Espagne, c'est pas forcément le premier pays qui nous vient à l'esprit. Je me suis toujours demandé, par exemple, si j'avais des origines celtes, comme je suis plutôt de la team Rukmout. Puis même, c'est juste la curiosité de savoir où est-ce que j'ai des racines. Donc voilà, ma Heritage m'a contactée pour faire le test. Apparemment, on reçoit les résultats en entre 4 à 6 semaines. Je suis de nature impatiente. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi d'attendre. Mais il le faut. Je n'ai pas le choix. Donc dans cette première partie de la vidéo, je vais suivre les instructions et faire tout comme on m'a dit de faire. Procédons ! Avant de faire le prélèvement, il ne faut pas manger ou boire ou fumer pendant une demi-heure. Moi, je ne savais plus quand j'avais bu de l'eau pour la dernière fois. Donc j'ai relancé pour une demi-heure. J'ai enchaîné un peu les galères en termes de tournage. Vous allez voir cette vidéo à l'automne, mais cette première partie est tournée en pleine calicule. J'ai la bouche un peu pâteuse. Vous pouvez l'entendre. Mais au moins, là, c'est bon. Ça fait une heure. Pas de soucis. Mon ADN sera comme neuf. Il faut ouvrir le test kit, machin, machin, et tout mettre sur une surface propre. Il faut que je nettoie ma table. Alors, retirer. On va appeler ça des cotons-tifs. C'est écrit en anglais, je traduis en même temps. Voilà, c'est cadeau. C'est comme ça, je fais tout. Et il faut un arcacha à l'intérieur d'une joue en tournant le coton-tif. Là, je suis en train de mettre mes cheveux. Voilà. Une joue, voilà. Entre 30 et 60 secondes. Ne me reste plus qu'à aller le poster et essayer de ne pas paniquer pendant 4 à 6 semaines en me disant que quelqu'un, si ça se trouve, va voler les fioles et créer un clone à mon effigie. Ce qui serait vraiment une chose terrible. Parce que déjà, une mois sur Terre, c'est beaucoup. Alors, deux. Pouh ! Oh, là, le chambard ! Salut ! Nous revoici donc moins d'un mois plus tard. J'ai envoyé mes échantillons le 25 juillet. Nous sommes le 20 août. Et j'ai reçu hier le message me disant que mes résultats étaient arrivés. Donc là, ils sont dans mes mails. J'ai plus qu'à cliquer pour savoir. J'avoue, j'ai vraiment super envie d'être surprise par les résultats. Ma seule crainte, en fait, c'est que les résultats me disent que je suis à 100% française. C'est pas tellement une crainte, mais je serai juste un peu déçue parce que... Bah, déjà, j'aurais rien à raconter, quoi. Alors, c'est Marty. Je suis avec mon ordinateur. J'ai plus qu'à ouvrir le lien. Et je vais savoir d'où viennent mes ancêtres. Bah, du moins, ceux que j'ai dans mon ADN. Wow ! Bon, alors, sans surprise, vu mon teint rose façon cochon de lait, je suis 100% européenne. Et principalement du Nord et de l'Ouest. En revanche, et c'est là que c'est plus surprenant, selon ma heritage, je suis à 38% anglaise. J'ai 24,6% de résultats irlandais, écossais et gallois. Ça fait que là-dedans, si mes calculs sont bons, il y a 62,6% de Royaume-Uni et d'Irlande. Alors, moi qui avais peur d'être 100% française, je suis pas déçue du voyage. Ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai toujours eu envie de vivre en Angleterre et que je me dis que je le ferai forcément un jour, ne serait-ce que quelques mois, dès que j'endrai l'occasion. Ça explique peut-être aussi pourquoi j'aime bien la sauce à la menthe pour aller avec mes viandes rôties. Et mon amour de la Marmite, qui est une sauce assez détestée. Chaque fois que j'ai essayé de la faire découvrir à des gens, ils ont failli quicher. Donc euh... Dans les pourcentages moins impressionnants, mais c'est pas rien quand même, il y a 14,6% d'origine grecque. Alors ça, je sais pas d'où ça sort. Je m'y attendais tellement pas, qu'en vrai, j'y avais même pas pensé. Mais je suis contente. J'aime bien. Ah bah, dans le 1000, 12,9% d'origine ibérique. C'est-à-dire Portugal et Espagne. Donc c'est un peu tout pile comme on m'avait dit. Que j'avais peut-être... Alors ça... Et par contre, je reste comme deux rangs de flanc, comme disent les jeunes. Ils disent pas ça du tout les jeunes. J'ai 9,9% d'origine du peuple des Balkans. Stylé. En fait, c'est bizarre parce que c'est là où je me suis rendue en vacances ou en week-end ces derniers mois. Ça se trouve, c'est que je me suis très mal lavé les dents. Et que j'avais encore de la bouffe de là-bas, dans les interstices, en faisant les trucs d'échantillons. Attendez, non. Non, ça sent pas. Je suis pas allée en Grèce depuis plus de deux ans. Et bon, bah je me suis quand même lavé les chicots deux, trois fois depuis. Contrairement à ce que mon haleine du matin peut parfois laisser penser. Non, mais ce que ça peut vouloir dire, par contre, c'est que c'est pas les promotions de trains et d'avions qui m'ont poussé à faire ces choix de destination-là, mais mes origines ethniques. Ah, j'aime bien l'idée. Bon alors, par contre, mon interrogation, c'est où est la France ? Sachant que tous mes grands-parents sont nés en France, comment ça se fait que j'ai 0% de France là-dedans ? Elles dites heureusement que je ressemble un peu à tout le monde de ma famille, parce que sinon j'aurais vite fait de me poser deux-trois questions. Ouh là là ! Du rififi ! Non, mais en vrai, je me suis renseignée sur le processus. Il s'agit d'un test d'ADN autosomique qui analyse l'ADN hérité des deux parents. Et ça nous donne des infos sur là où nos ancêtres ont vécu. Mais alors, il y a très longtemps, et quand je dis très longtemps, c'est pas dans les années 50, on parle en centaines d'années au pluriel, quoi. D'ailleurs, en plus des résultats, il y avait un autre truc qui m'intéressait, c'était de voir si j'avais des correspondances ADN avec d'autres personnes. Et il se trouve que j'en ai plein. Donc là, je survolais un peu en même temps que je vous parle, et il y en a quand même pas mal qui vivent aux Etats-Unis. Ça se trouve, si on remonte il y a 800 ans, et ben on avait des ancêtres communs qui vivaient à côté et qui se faisaient une bouffe tous les dimanches. Fou ! Je me demande ce qu'ils mangeaient. J'ai faim. Et si j'avais des frères et sœurs, ben on n'aurait pas forcément exactement les mêmes résultats. Parce qu'on n'aurait pas hérité des mêmes ancêtres nécessairement, et du même pourcentage des mêmes ancêtres. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben, moi je suis unique, mais si j'avais un frère, un même arrière-grand-père aurait pu me céder 4% de son ADN, et aurait pu lui céder 11% de son ADN. Ou zéro. C'est un peu la loterie, quoi. La loterie de la génétique. Je trouve ça fascinant, en vrai. Maintenant, je pense que je vais faire ces tests à mes parents pour savoir d'où tout ça vient. Oh ! En vrai, j'ai envie de le faire faire à toute ma famille. Ce serait trop bien. Et parallèlement, et je dis parallèlement parce que c'est deux sciences complètement différentes, j'ai super envie de faire mon arbre généalogique et de le faire remonter le plus loin possible. Ouais, je vais faire ça. Et je sais pas où j'ai trouvé le temps de faire ça, mais je vais faire ça. Non, mais nouvelle passion, quoi. Direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a donné envie d'en savoir plus sur vos origines à vous. Et dites-moi dans vos commentaires d'où vous venez, et d'où vos ancêtres... Où est-ce que vos ancêtres, ils ont végus... J'arrive pas à faire cette phrase. Parfait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait le test, d'où vos ancêtres viennent, ceux qui vous ont fourni de l'ADN. Enfin, c'est pas vraiment fourni le terme. Faudrait peut-être que je reprenne les études de science un peu quand même. Moi, sur ce, je vais enquêter sur mes aïeux. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et bonne rentrée, si vous rentrez bientôt. J'espère que vous avez pas trop le bleu. Ouais, ça va, je suis contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada